Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Scoop où on a la chance aujourd'hui de recevoir Camélia Jordana. Bonjour Camélia. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va évidemment parler avec vous de votre nouvel album, le quatrième album Facile et Fragile. Je le montre tout de suite, même si beaucoup l'ont vu déjà évidemment. C'est votre quatrième album, je le disais. Comment vous le décririez cet album ? Je le décrirais comment ? Je dirais qu'il est sincère, dense et généreux. Il y a beaucoup de titres en tout cas, effectivement. C'est pour ça peut-être que vous dites que c'est généreux. Je rebondis là-dessus. Pourquoi avoir choisi de mettre autant de titres et comment ça s'est passé exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les coulisses de cet album ? J'avoue qu'à la base, j'avais quand même deux fois plus de chansons. J'avais beaucoup de choses à dire. Et finalement, en effet, je me suis retrouvée à devoir faire un choix parce que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et très vite, c'est dessiné cette différence entre certains morceaux très pop produits avec d'autres personnes et d'autres morceaux que moi j'ai arrangés en studio après me m'être retrouvée avec mon musicien à Saint-Rémy-de-Provence pour enregistrer des chansons que j'avais faites un peu seule à mon piano. Justement, vous avez beaucoup mixé et tout ça. Est-ce que c'est vous qui avez pris toutes les décisions ou c'était en équipe ? Comment ça s'est passé pour justement… Et artistiquement, vous voulez dire ? Oui, artistiquement, oui. Non, artistiquement, c'était vraiment mes choix. Après, j'ai été évidemment soutenue, accompagnée par mes musiciens parce que j'ai choisi de travailler avec eux pour avoir leurs pattes et pour pouvoir y trouver leur identité. Donc, ils m'ont accompagnée, évidemment. Mais non, non, c'est vraiment mes chansons et c'est mes arrangements aussi. Enfin, j'insiste, accompagnée de mes musiciens et de mes équipes. Mais non, non, je suis vraiment capitaine à bord de ce projet. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas du style à vous laisser guider des choix, évidemment. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes aussi votre propre productrice sur cet album. Pour quelles raisons, Camélia ? Eh bien, j'ai décidé d'être ma propre productrice parce que ça apporte une très grande liberté artistique dont je rêvais depuis plusieurs années. Donc, je me suis… Mon avocate, mes managers et moi-même m'avons offert ce cadeau-là. Parce que vous avez été un peu parfois bridée sur certains albums ? Ou en tout cas, vous n'aviez pas pu faire tout ce que vous vouliez avant ? Si, mais ça demandait beaucoup de combat. Là où c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus peinarde. Je dois toujours mener certains combats. Il n'y a pas d'artiste qui ne mène pas de combat en période de création quand vous avez des partenaires. Mais ils ne sont pas au même endroit. Et c'est soulageant. C'est très soulageant, très reposant de ne pas avoir à se battre pour des histoires artistiques. Vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, cet album. Ou en tout cas, de savoir ce que ça va donner. Après Lost, vous aviez besoin d'un rebond aussi un peu ? Oui, parce que Lost est un projet de concession et sur lequel je n'avais pas du tout envie de me poser la question de l'accueil de la musique. J'avais simplement besoin qu'elle sorte et il se trouve que finalement, ce n'était pas la musique la plus accessible que j'ai créée, je crois. Et après ça, du coup, j'avais envie de recréer à nouveau de la musique accessible pour qu'il puisse y avoir un vrai échange avec un public plus large. Quand on est, comme vous l'interprète, productrice, du coup, est-ce que parfois on a besoin de faire le point ? Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de recul sur ce qu'on fait ? Est-ce que ça ne doit pas être toujours évident d'arriver à gérer tout ça ? Disons que j'ai la chance d'être très bien entourée quand même. J'ai une super équipe qui s'appelle Indifférence Prod. Je travaille avec Plétou. J'ai des managers, des attachés de presse, toute une équipe. Mon équipe qu'on appelle l'équipe Glam, qui sont mes amis, mon styliste, ma maquilleuse, ma coiffeuse, qui sont des amis et qui sont ma garde rapprochée avec laquelle je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, tout le monde échange, tout le monde donne son avis sur beaucoup de choses parce que moi, j'aime aussi avoir l'avis des personnes qui m'entourent, qui me connaissent, qui connaissent cette industrie aussi, au moins autant que moi, si ce n'est plus. Donc, je suis quand même accompagnée, évidemment. Camélia, vous avez donc appelé votre album Facile et Fragile. Quand on vous voit, quand on vous entend, on a l'impression quand même que c'est à l'opposé de ce que vous êtes et du caractère que vous avez ou en tout cas que vous renvoyez. Fragile ? Oui, c'est à l'opposé, a priori en tout cas. On a l'impression que vous êtes, au contraire, une femme de caractère, forte, qui a des idées, qui les assume. Justement, j'ai réalisé pendant la période durant laquelle je créais cet album que ce n'était pas incompatible. Et je ne le savais pas avant. J'étais sûre que je devais être une femme forte, combative, point levé. Et en fait, je me suis rendue compte que je pouvais être ça, mais pas que, et que là, j'avais envie d'être plutôt le pas que, ou en tout cas, d'embrasser, de pouvoir embrasser mes fragilités, mes faiblesses, mes doutes, et que je pouvais avoir besoin d'aide dans la vie, que j'avais le droit de demander de l'aide, d'ailleurs, aux personnes qui étaient susceptibles de pouvoir m'en apporter. Et que c'était finalement très reposant, quoi. C'est une volonté de montrer justement un nouveau visage que les gens, que le grand public ne connaît pas forcément de vous ? C'est une volonté pour moi, en tout cas, de pouvoir embrasser ces endroits-là de ma personnalité. Et du coup, forcément, ça transparaît dans ma musique, parce que je vois ma musique et mes albums presque comme un cliché photographique. Enfin, là, en l'occurrence, un cliché sonore qui permet de faire un arrêt, pas sur image, du coup, un arrêt sonore dans le temps sur la femme que je suis au moment où je crée mes albums. Camélia, vous êtes clairement ce qu'on appelle une artiste engagée. Ça vous arrive de prendre des coups, forcément, parce que vous exposez vos opinions. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous voulez moins faire ? C'est aussi pour ça ou pour vous ? On peut faire les deux et ce n'est pas incompatible ? Moi, je n'estime pas du tout être une artiste engagée, en fait. Je crois que je suis une personne et il se trouve que j'ai une vie parce que je suis une certaine personne et que quand j'entends des choses dont j'ai le sentiment qu'elles parlent de choses qui me concernent, de choses que je vis, si elles ne me paraissent pas justes par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce dont je suis témoin, du coup, je vais le dire, mais de la même manière que je le fais avec mes amis, en fait. Mais je ne connais pas de gens autour de moi qui n'en feraient pas autant. Oui, exactement. Mais finalement, vous voulez dissocier quelque part, parfois, l'artiste de la femme que vous êtes ? Non, justement, pour moi, c'est un tout, en fait. Il se trouve que je suis citoyenne et que je me sens concernée par des sujets parce que c'est des sujets que je vis et parfois, ça infuse mon art parce que j'ai la chance d'être artiste et que donc, je peux extérioriser beaucoup de choses et parfois, je n'en parle pas parce que je n'ai pas envie de parler de ces sujets-là. Ce n'est pas un leitmotiv, en tout cas, dans ma carrière, cet engagement dont vous parlez, que d'ailleurs, je n'appelle pas forcément engagement. Et justement, par rapport à Facile et Fragile, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été véritablement inspirés de ce que vous avez pu vivre ou qui vous ont un peu révolté ou que vous avez aimé depuis un an ou deux ? Alors, dans Facile et Fragile, oui, il y a quand même, par exemple, une chanson à laquelle je tiens beaucoup qui s'appelle SOS Méditerranée, qui est une chanson qui porte le nom d'une magnifique association bénévole qui est extraordinaire et dont le travail consiste en aller sauver des vies dans la mer Méditerranée, là où des milliers de personnes se noient chaque jour, des centaines, en tout cas, et des milliers chaque année. Et c'est un travail formidable que font ces personnes. Donc, j'ai voulu écrire cette chanson déjà pour mettre de la lumière sur leur travail, pour rendre un grand hommage à toutes les personnes noyées qui, elles, ne sont pas sauvées. et ce qui me permet aussi d'agir de manière un petit peu plus directe vers SOS Méditerranée avec eux et elles, de manière à ce que toute ma part éditoriale de cette chanson soit reversée directement à l'association et qu'elle puisse permettre du coup de financer, en fait, c'est comme des dons finalement, et ça permet du coup de financer des sorties en mer du bateau, l'océan viking qui va, donc sur lequel tous ces bénévoles, ces secouristes et ces femmes et hommes médecins vont sauver des vies. C'est vous qui avez sollicité SOS Méditerranée ? C'est eux qui sont venus vers vous ? Comment ça s'est passé exactement au départ ? Je pense que la première fois, honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que je sais que j'avais déjà entendu parler d'elles et eux dans les médias parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et je pense que c'est plutôt l'association qui m'a proposé une fois peut-être de chanter pour l'assaut à Bordeaux, puis à Marseille. Et voilà, et donc je me suis dit que c'était la manière la plus directe que j'aurais moi d'agir à mon échelle pour pouvoir les soutenir et les aider. En plus des concerts, il n'y a pas longtemps, on a fait une chanson qu'on a enregistrée avec Flèchefeu, Sandra Nkake, Jeanne Haddad et Raphaël Lanader, Thomas de Pourquerie et un immense autre saxophoniste, pardon, dont je vais bien le nom là tout de suite, à la Maison de la Poésie. Et donc l'idée, c'était de faire une campagne justement, c'était juste avant qu'on apprenne que le viking était à nouveau libéré, avait nouveau le droit de repartir en mer. Donc ça a été décalé pour pouvoir justement lancer une nouvelle campagne et dire ça y est, le viking repart en mer. Donc c'était l'opportunité de pouvoir relancer un appel aux dons et de dire aux gens, il n'y a pas de petits dons, tout ce que vous nous donnerez nous aidera à sauver des vies. On voit, vous en parlez avec enthousiasme, on sent que ça vous tient à cœur. C'est ça aussi qui vous plaît finalement dans la musique et dans votre rôle d'artiste ? Pardon ? D'avoir un sujet concret que vous pouvez défendre et à travers vos chansons, pouvoir aider ce genre d'association ou d'autres par ailleurs, mais d'affluer en tout cas. Oui, mais en même temps, c'est génial de se dire que la musique et la notoriété peuvent permettre ça. Mais j'adore que la musique puisse aussi être très légère, comme on l'entend dans Facile, dans Silence et dans plein d'autres chansons, même qui sont dans Fragile aussi. D'ailleurs, en fait, si vous voulez, sur Lost, Lost est exclusivement un album engagé, comme je vous disais, parce que j'avais besoin de sortir ces mots de moi, de parler ces sujets-là, d'y mettre de la lumière et de pouvoir moi-même extérioriser cette colère face à ce grand sentiment d'impuissance que j'avais face à tous ces sujets, cette époque et ce monde. Et maintenant, que ce projet a vu le jour, que j'ai pu le tourner sur scène, qu'il y avait des gens de tous les genres, de toutes les couleurs, de tous les âges, qui venaient, qui chantaient ces chansons en français, en anglais, en arabe, je me suis dit, OK, on est d'accord que c'est possible, en fait, ce vivre ensemble-là, cet intérêt des cultures, des uns, des unes et des autres, est possible. Et une fois que le public et mes musiciens m'ont offert ce cadeau-là, ça a vachement pensé, en fait, ces grandes tristesses et ça a consolé ces grands chagrins chez moi. Et donc, ça a apaisé aussi cette colère et ça a fait que, voilà, cet album Facile Fragile, le nouveau, qui vient de sortir là, vendredi, il est évidemment emprunt de quelques traces de cette époque, mais ce n'est absolument pas un album aussi engagé que le précédent parce que sur le précédent, le but était exclusivement de témoigner de l'urgence dans laquelle je me sentais. Il y a plus de légèreté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup plus. Malgré tout, la semaine dernière, c'était dans l'EB, je crois, vous avez quand même précisé qu'en France, en 2021, la majorité des gens qui votent, vous parliez de la catégorie, notamment, en meilleur album, des Victoires de la Musique, qui n'avaient pas assez de femmes représentées. Ça, ça reste un sujet, évidemment, qui vous touche tout particulièrement et même si vous avez apporté un peu plus de légèreté, vous le disiez, dans votre album, il y a des choses qui, malgré tout, j'imagine, restent un peu insupportables à vos yeux, en tout cas. Je pense que l'égalité et la parité, c'est un sujet important à notre époque. mais pas qu'à notre époque. C'est vrai qu'à notre époque, on a quand même une prise de conscience parce qu'il y a une liberté de parole importante et donc, oui, enfin, j'invente rien. Je ne suis pas la première personne à parler de parité en 2020. Non, et heureusement, mais malgré tout, votre voix compte sur ce sujet-là comme sur d'autres. vous parlez parfois des origines, de la couleur de peau, des violences policières. Là, c'est sur l'égalité homme-femme. Tout ça, vous savez forcément que votre voix résonne plus que d'autres, fatalement. Oui, j'en suis très flattée. Mais vous êtes obligé, quelque part, vous vous sentez dans l'obligation en vous disant je représente aussi, parce que vous disiez tout à l'heure, j'en parle avec mes amis, j'en parle avec beaucoup de monde autour de moi qui n'ont pas forcément la possibilité comme vous de pouvoir s'exprimer. Est-ce que, quelque part, vous représentez tout le monde ou en tout cas, ce que vous voulez ? Non, moi je ne représente personne et je parle uniquement mon nom, la vérité que je défends, c'est la mienne et celle de personne d'autre et je ne me sens obligée de rien du tout. Pour en revenir à votre album Facile Fragile, Camélia, qu'est-ce que, véritablement, vous avez voulu mettre dedans dans le sens où qu'est-ce qui vous a vraiment fait particulièrement plaisir sur celui-là et que vous attendiez depuis un moment ? Eh bien, comme on disait un peu plus tôt, le fait d'être ma propre productrice, c'est vrai que ça a changé quand même beaucoup de choses. Il y a plusieurs années, j'étais allée au studio de la fabrique à Saint-Rémy-Provence pour participer à un hommage à Chad Baker avec des musiciens et des musicines extraordinaires et je faisais un aller-retour dans la journée parce que je travaillais sur d'autres projets et mes amis musiciens et musiciennes m'ont dit « Bon, demain, c'est Radio-Aid qui débarque pour faire son album ici. » Je me suis dit « Waouh, complètement dingue ! » Je m'étais dit « Ok, parce que cet endroit est magnifique, c'est une ancienne fabrique à huile d'olive donc il y a des morceaux de moulins dans des coins, il y a des granges, c'est très grand, il y a une discographie extraordinaire qui appartient à la ville de plus de 20 000 vignes, de tous les genres, enfin c'est magnifique. » Et je m'étais dit « Ok, un jour, je serai ma propre productrice et je déciderai d'où va l'argent pour créer mes albums et je déciderai que l'argent viendra dans cet endroit-là, ce qui me permettra de venir avec mes équipes pour pouvoir faire de la musique, ce que j'ai enfin réalisé avec cet album-là. » Vous n'avez que 28 ans, vous êtes encore très jeune et pourtant, vous arrivez déjà à franchir plusieurs étapes et à réaliser certains de vos rêves comme celui-là du coup. Oui, j'ai beaucoup de chance comme j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma carrière professionnelle à 16 ans et que j'ai la faculté d'être, enfin, pas la faculté, mais la chance aussi d'être très curieuse et gourmande d'apprendre beaucoup de choses souvent, particulièrement sur les choses que je ne connais pas et en effet, l'industrie musicale était une chose que je ne connaissais absolument pas à 16 ans. J'ai eu la chance de pouvoir baigner dedans depuis très jeune et donc de pouvoir du coup apprendre assez vite en étant accompagnée par des personnes qui avaient de l'expérience, qui savaient de quoi elles parlaient et ça fait qu'en effet aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelques notions quand même sur cette industrie-là et sur le fonctionnement des choses. Donc, en effet, le fait de pouvoir être ma propre productrice, c'est un grand luxe. Justement, c'est ce que j'allais vous demander en termes artistiques déjà et aussi en termes de business qu'on peut appeler. Est-ce que quand on en est à son quatrième album, on commence à avoir des habitudes ou des réflexes ou alors on a l'impression qu'on repart quelque part à chaque fois de zéro parce que ce ne sont forcément que des titres nouveaux et que finalement, tout est nouveau dans un album ? Pour ce qui est du côté artistique, on repart à zéro à chaque fois, je crois, enfin pour ma part. Maintenant, il y a des fonctionnements, des systèmes, des manières de fonctionner et puis avec le temps, on découvre des manières nouvelles de travailler et en même temps, on prend ses habitudes à certains endroits. Mais c'est un métier tellement dense qui se fait en tellement d'étapes différentes que le résumer d'une seule manière, ce serait compliqué. Merci beaucoup Camélia Jordana d'avoir été avec nous sur Radio Scoop. On va remontrer une dernière fois l'album Fragile Facile. Merci d'avoir été avec nous et puis on espère vous entendre de nouveau très vite. Au revoir Camélia. Au revoir, merci.